Ce terrain de 18 000 mètres carrés, Jean-Baptiste cultive depuis l'an dernier ses tomates, courgettes, concombres et autres papayes sans produits chimiques. C'est des œillets d'Inde. J'utilise en fait ces fleurs comme répulsifs contre les allerrodes, les mouches blanches. Une centaine de kilos de courgettes plantées avec soin et garanties biologiques. C'est un insecticide plus fongicide. Alors j'utilise ça en agriculture biologique et en fait c'est juste un traitement préventif. A base de quoi ? A base d'huile d'orange. Vous vous êtes agréé par le SPG biofétien dont j'ai la garantie bio. Alors je suis en fait les produits que nous on est obligé d'utiliser dans l'agriculture biologique. Originaire de Rayatea, Jean-Baptiste s'est formé à Tapu Tapuatea avant de se lancer à Bapéari grâce au soutien de sa compagne. Aidé de son beau-frère, il accueille régulièrement des stagiaires du centre de formation pour adultes. C'est vraiment un moyen en fait d'aider en fait ces gens-là. Tellement il y a des gens qui veulent vraiment savoir comment cultiver des bons produits bio. Alors ils ont demandé en fait à être en stage en entreprise avec quelqu'un qui fait du bio. Si Jean-Baptiste n'ait reçu aucune aide du gouvernement, sa production fait l'objet d'un label bio depuis le mois de juin. Son beau-frère Johan qui se destinait au métier d'infirmier a préféré le suivre dans l'aventure. Ça se passe mieux, je suis plus épanoui dans le métier, plus à l'aise. Donc c'est mieux. J'ai toujours voulu faire un projet. Et c'est lui qui t'apprend le métier ? Voilà, je suis en formation avec lui et j'apprends tous les jours. A 29 ans, Jean-Baptiste peut être fier de sa petite entreprise familiale. Et les projets ne manquent pas avec en perspective l'exportation de nonis bio. Et on peut y mettre...